Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc je reviens aujourd'hui comme vous avez pu voir dans le titre pour un tuto make-up donc ça va être pour réaliser ce make-up donc je vous ai juste filmé les yeux et les lèvres je vous ai aussi filmé le le teint mais ça fait l'objet d'une deuxième vidéo voilà bah écoutez j'espère que ce tuto vous plaira je vous fais des grands bisous et je vous dis à très très vite bye bye donc pour ce tuto j'ai déjà maquillé un oeil comme ça vous voyez vous allez pouvoir voir la différence au fur et à mesure donc pour ce tuto j'ai utilisé la palette de Gwen Stephanie Urban Decay j'ai utilisé sur cette palette 1, 2, 3 4, 5 phares je vais vous les détailler de toute manière au fur et à mesure de la vidéo et je n'ai pas utilisé grand chose comme pinceau je vous dirai de toute manière les pinceaux que j'utilise au fur et à mesure dans un premier temps je pose ma base donc pour le fard à paupières et j'utilise en ce moment le glitter glue de chez Too Faced que j'ai eu dans la box my little box du mois d'août je suis amoureuse de cette base donc ça va permettre de fixer un peu plus et d'intensifier les fards pailletés sachant que là pour l'été moi j'aime bien avoir un maquillage lumineux donc ça c'est un maquillage que je peux très bien porter en journée ou en soirée peu importe donc dans un premier temps je vais venir utiliser un pinceau fluffy comme ça donc là c'est le il n'y a pas si le Eyes 200 de chez Kiko tout simplement et dans la palette je viens prendre le fard blonde qui est un blanc nacré tout simplement et donc je vais venir le poser là au dessus de la paupière jusqu'en haut des sourcils pour venir agrandir et illuminer l'oeil en fait le regard voilà un petit peu ce que ça donne pour marquer un petit peu plus mon creux de paupière je viens utiliser le 231 Luxe Petit Crease de chez Zoevo qui est un pinceau que j'adore et sur la palette je vais venir utiliser le fard Anna Aime je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce je vous ferai de toute manière des close-up avec la photo de la palette et le fard que j'utilise pour le tuto si je regarde là c'est tout simplement parce que mon miroir est devant je peux peut-être me décaler un petit peu bon tant pis vous voyez l'arrête de mon miroir et donc je vais venir définir mon creux de paupière sur ma paupière mobile je vais venir utiliser un pinceau tout simple de chez AliExpress et je vais venir prendre le fard Baby qui est un rose un rose pailleté un rose un peu bois de rose pailleté et voilà tout de suite ça apporte de la lumière au regard ce n'est pas terminé puisque vous voyez que mon oeil droit n'est pas pareil donc si vous avez un petit peu envie de reprendre votre creux de paupière vous reprenez donc là c'est toujours le fard Anaïm et donc j'aime pas forcément utiliser de liner l'été même si j'utilise du liner waterproof j'ai toujours peur que ça découline donc je vais venir utiliser un un pinceau biseauté comme ceci et donc sur la palette je prends le fard Punk qui est un un bordeaux un violet bordeaux et je vais venir l'appliquer en en radessine c'est comme si je m'étais fait un trait de liner mais un peu plus flou on va dire c'est pas défini comme un trait de liner et je vais venir en appliquer aussi un petit peu au au ras des cils inférieurs et je trouve que tout de suite ça ça redéfinit le regard en fait donc c'est pas compliqué comme make-up vous verrez si vous voulez le refaire avec une autre palette vous pouvez tout à fait je vais venir un petit peu flouter le trait de de la couleur Punk avec ma couleur Baby tout simplement je vais venir appliquer par dessus je vais venir en remettre par dessus ça permet de flouter un petit peu le trait et moi j'adore vraiment cette technique là ensuite je vais venir estomper le tout donc je reprends mon pinceau fluffy de chez Kiko et je vais prendre le fard Skimp qui est plutôt un rose mais tout doux et voilà j'en applique un petit peu partout c'est vraiment pour estomper et pour flouter un petit peu toutes les couleurs ensemble donc c'est pour ça que je vous dis c'est vraiment un make-up que vous pouvez porter la journée ou le soir la journée vous venez flouter comme ça un petit peu avec une couleur neutre et le soir vous pouvez venir un peu plus intensifier le coin externe de l'oeil etc donc voilà ça c'est mes petites techniques à moi je vais venir appliquer mon mascara donc j'utilise un recourbe cible donc ça c'est de la marque Elite et pour mon mascara j'utilise le Better Than Sex Better Than Sex de chez Too Faced qui est vraiment un mascara mon mascara chouchou donc là j'ai la chance d'en avoir deux format échantillon, format voyage du coup je ne suis pas obligée de me racheter pour l'instant le full size puisque c'est quand même un mascara qui coûte assez cher donc moi c'est un mascara que je vais venir appliquer en deux couches donc je fais mes sourcils supérieurs comme un mascara normal il n'y a rien de rien de compliqué à poser un mascara je viens en mettre sur mes cils inférieurs je vais attendre quelques secondes que ça sèche un petit peu et je vais venir tout simplement en appliquer une deuxième couche c'est le make-up des yeux est tout simplement terminé je vais passer aux sourcils donc j'utilise le Gimme Brow de chez Benefit en teinte 3 donc c'est la teinte médium vous avez le numéro 1 qui est plutôt fait pour les blondes le numéro 3 qui est fait pour les chatins comme moi et le numéro 6 qui est fait pour les brunes donc je vais venir l'appliquer tout simplement alors grossièrement pour les lèvres je vais venir appliquer un rouge à lèvres que j'adore par dessus tout enfin c'est pas ce rouge à lèvres là que j'adore par dessus tout c'est la gamme que j'adore par dessus tout c'est les rouges velottés sans transfert de chez Sephora c'est vraiment une gamme de rouge à lèvres que j'adore et donc là c'est la teinte numéro 9 il me semble que c'est Watermelon Slice qui est un un corail assez pétant pour l'été j'adore ça c'est la gamme j'espère que ce petit tuto vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous en fasse un petit peu plus n'hésitez pas aussi à me donner des idées de thèmes tout simplement soirée mariage je sais que je dois en faire un pour la rentrée comment une jeune fille se maquillerait pour la rentrée de seconde j'ai 33 ans ma rentrée en seconde date d'il y a 18 ans maintenant et il y a 18 ans je me maquillais pas pour rentrer en seconde donc je sais que les mœurs sont changées etc je vais essayer de vous faire quelque chose de très simple je sais plus ton pseudo je te promets pas ma belle je te promets vraiment pas de le mettre de faire une vidéo mais je vais tout faire pour voilà bah écoutez j'espère que ce tuto vous aura plu je vous fais des grands bisous et je vous dis à très très vite bye bye